Bonjour, je suis Marie-Laure Gavard-Péret, professeure à l'Université Grenoble-Alpes et plus particulièrement à Grenoble IAE-INP. Avec ma collègue ici présente Marie-Claire Willem, maître de conférence à l'Université de Grenoble et également dans le cadre de Grenoble IAE-INP, nous avons le plaisir de vous présenter l'enregistrement vidéo qui a été fait d'une table ronde autour de la persuasion efficace, durable et éthique que nous avons animée le 19 octobre dernier. Cette table ronde avait lieu dans le cadre de la chaire que nous co-dirigeons Marie-Claire et moi, la chaire marketing au service de la société ou M2S, chaire de l'IAE de Grenoble. Dans le cadre de cette table ronde, nous avions obtenu l'accord de participation de quatre professionnels que nous remercions chaleureusement. pour leur collaboration. Ces quatre professionnels étaient Gabriel Soleil, Lionel Rodriguez, Lauren Tarion et Youssef Djemayel. Vous en saurez plus sur chacun d'entre eux à l'occasion du replay de cette table ronde. Vous aurez aussi la possibilité d'en apprendre un petit peu plus sur notre chaire marketing au service de la société ou M2S dans le cadre de cet enregistrement. La suite de cet enregistrement sera donc consacrée au replay de la table ronde, c'est-à-dire aux quatre présentations de nos conférenciers, mais également à l'ensemble des échanges qui ont pu avoir lieu avec eux ou entre eux à l'occasion de cette table ronde. Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter et regarder cette vidéo. Donc, merci à tous. Chaque intervenant se présentera au moment de sa présentation et chaque présentation ne devrait pas excéder 15 minutes en principe. Je vais laisser la parole tout de suite à Marie-Claire pour qu'elle présente la chaire marketing au service de la société ou M2S. Bonsoir à tous et merci Marie-Laure et merci également à nos conférenciers et à vous tous d'être présents ce soir. Donc, effectivement, rapidement une introduction sur notre chaire qui s'appelle marketing au service de la société, puisqu'on a décidé de s'inspirer du marketing 3.0 comme suggéré par Kotler, faire plus de place au spirituel, au sens, aux émotions, à la collaboration et à la créativité et mettre les valeurs humaines au cœur de la stratégie de marketing responsable, sociale et sociétale. Donc, dans le cadre de cette chaire, nous avons pour mission d'apporter dans des démarches de marketing social et sociétal des éclairages novateurs sur les principes de fonctionnement majeurs, des modes d'action qui sont plus ou moins efficaces et essayer aussi de regarder les mécanismes explicatifs des différents effets constatés. Si vous-même, vous êtes en marketing dans une entreprise, une ONG, une association, une fondation, vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par notre chaire et qui voudraient devenir partenaires de cette chaire, n'hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble la proposition la plus adaptée. Je vais donc maintenant passer la parole au premier intervenant, Gabriel Soleil, qui va nous parler de Nudge et plus particulièrement de Nudge dans un contexte particulier qui est celui des restaurants universitaires. Gabriel, je te laisse te présenter en quelques mots. Et pardon, juste peut-être, juste Gabriel, avant que tu ne commences, vous dire que c'est quand même sous un format table ronde, donc n'hésitez pas à indiquer vos questions, vos réactions dans le chat. Et après chaque présentation ou même pendant au besoin, évidemment, on échangera. Très bien, merci beaucoup Marie-Laure et merci Marie-Claire de l'invitation. Bonjour et bonsoir du coup, je m'appelle Gabriel Soleil, je travaille au CRUS de Grenoble encore quelques jours en réalité, puisque j'ai mon fin de contrat au 5 décembre, mais je continue avec une mission nationale, du coup pour travailler pour le réseau des CRUS, le CNUS, pour encore peut-être une petite année, voire peut-être deux. Je suis ingénieur de métier et j'ai travaillé du coup dans la restauration universitaire, particulièrement à la direction de la resto. Mon métier, ça a été pendant trois ans de porter la transition écologique de cette belle administration. Alors transition écologique pour un CRUS, ça peut paraître un peu loin, mais en fait un CRUS, ça sert des millions de repas par an. Il y a à peu près 6 millions d'étudiants en France et on a une quantité de repas journaliers considérable, ainsi qu'un certain nombre de logements sociaux. La raison d'être des CRUS, c'est de faciliter la vie étudiante. Pour faciliter la vie étudiante, on peut juste se contenter d'offrir à manger des pâtes et de faire des logements de 8 mètres carrés sous-chauffés. On ne répond pas tout à fait aux besoins de la société. Et donc, notre raison d'être, c'est de servir des repas équilibrés qui n'aggravent pas notre problème de changement climatique et des logements ainsi que des bourses qui sont à la hauteur et de qualité. On a du coup, dans cette politique de transition écologique, voulu mettre une énorme bifurcation sur le végétarien. Et cette bifurcation-là a nécessité un certain nombre de nudge pour pouvoir être acceptable et efficace. Et c'est justement ça que je vous propose d'échanger pendant 10 minutes à peu près. On va passer à la slide après. Alors, j'ai dit nudge, mais nudge, globalement, il faut retenir l'idée que c'est un coup de coude, c'est un moyen détourné d'inspirer un changement sans être très clair. C'est-à-dire qu'on va inciter quelqu'un à faire quelque chose sans qu'il l'intellectualise. Et cette action est normalement plutôt responsable. Alors, effectivement, il y a tout un tas d'exemples très bien. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont à l'écran. Je pense que le plus connu de tous, en tout cas chez les hommes, c'est la mouche sur l'urinoir qui permet de tirer droit. Et peut-être le plus connu de manière générale, c'est les chemins dans les gares, où l'idée, c'est de suivre son chemin, soit avec des traces de pas, soit avec une ligne. Donc, on le voit sur l'image numéro 2, de pouvoir connaître son chemin à l'avance et donc de suivre les traces. Au Crous, nous, on a mis en place un nudge hyper efficace et qui est applicable dans tous les services de la restauration collective. C'est des pincettes sur le pain. Alors, on ne l'a pas inventé. C'est quelque chose qu'on a récupéré d'une publie scientifique de 2016. On l'a mis en œuvre entre 2018 et 2020. L'idée, très rapide, c'est de limiter le gaspillage alimentaire par le pain, qui représente à peu près 30 à 40 % du flux dans un restaurant universitaire. Après, dans un autre resto, ce n'est peut-être pas l'idée, mais dans un restaurant universitaire, nous, notre gaspillage, il vient essentiellement du pain, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la panière à pain en fin de service, c'est-à-dire que l'étudiant a déjà pris son entrée, son plat, son dessert, ses couverts et son verre, et il a peut-être même déjà payé, il n'a pas encore pris son pain. Donc déjà, il est moins incité à prendre le pain tout de suite parce qu'il a la dalle. Et ensuite, on met des pincettes, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le Covid pour mettre des pincettes de partout. L'idée, c'est que ça soit un petit peu embêtant d'aller chercher un bout de pain, que ça soit un effort. Et donc, comme c'est un effort, l'étudiant se pose la question « est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bout de pain ? » L'idée, c'est que s'il veut prendre le bout de pain, il le prend, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il n'en a peut-être pas de loin, il ne le prendra pas. On a vu nos statistiques de gaspillage alimentaire sur le pain décroître grandement. Et d'ailleurs, c'est du coup ce qui a été montré dans une étude qui date de 2020. Un autre nudge, sur une autre slide, c'est grâce au WWF, on a eu un petit partenariat très agréable qui nous a permis de faire des jeux à gratter pour les étudiants qui prenaient un plat végétarien. Tous les étudiants qui prenaient un plat végé avaient le droit à un petit cadeau en plus, avec d'abord un jeu à gratter. Donc, il y a un petit peu de suspense sur « est-ce que je vais gagner un cookie » ou « est-ce que je vais gagner un repas à l'oiseau blanc » qui est un peu le restaurant gastronomique, bistronomique du campus. Et en plus de ça, c'est un nudge parce que ça stigmatise, entre guillemets, les personnes qui ne prennent pas le repas végétarien. On a du coup un cadeau pour la personne qui prend végé et la personne qui ne prend pas végé, elle se sent un petit peu lésée. Et donc, indirectement, on incite à prendre un plat éco-responsable. Alors, quand on a fait ça, on n'a pas trop marqué dans le temps, c'est-à-dire que c'est une action ponctuelle et on n'a pas non plus fait comprendre à tous que le plat végé était bon pour la santé et bon pour l'environnement. C'est du coup des actions qui sont à compléter complètement par de la sensibilisation. Notamment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche le poids carbone des plats dans l'escalier, qui est aussi un nudge, en fait. C'est-à-dire que l'étudiant qui attend dans le restaurant, qui fait la queue, il a un petit peu de temps à perdre et il découvre à la télé son menu et en même temps son emplacement dans une jauge carbone pour savoir si l'entrecôte de bœuf, elle n'est pas du tout bas carbone et que, par contre, les épinards à la raviole, c'est plutôt bas carbone, moins de 200 grammes de CO2 par repas. On peut passer à la dernière slide, je crois. Et bien, c'était tout. C'était tout ce que je vais à peu près à vous dire sur les nudge et je serai prêt à répondre à vos questions si vous en avez et aussi à encherir sur les autres participants. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le chat ? Pas dans la salle, virtuel. Pas de questions ? Alors, moi, j'en aurais une pour Gabriel parce qu'il y a différentes visions, différentes conceptions de ce qu'est un nudge. Donc, il y a des auteurs qui, effectivement, considèrent que ce sont des choses dont on n'a pas conscience, véritablement. Donc, c'est un petit peu dans la droite ligne de ce que tu as expliqué. On n'intellectualise pas, donc on ne conscientise pas le dispositif. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent qu'il y a deux types de nudge. Il y a les nudge système 1, donc système 1 de la pensée, c'est très automatique, rapide, intuitif. Donc, il n'y a pas d'intellectualisation et de conscientisation. Et puis, il y a aussi des nudge où là, on va plutôt solliciter le système 2 et la réflexion de l'individu. Donc, je voulais savoir ce que tu en penses, Gabriel, si dans ton cas, tu considères que quand on fait appel à un effort cognitif, ou en tout cas, une identification qui va susciter le système 2, est-ce qu'on est, selon toi, encore dans du nudge ou est-ce que ça ne correspond pas à ta conception ? Je ne suis pas comportementaliste et du coup, je vais apporter plutôt une réponse pragmatique à cette question. De mon sens, à partir du moment où on arrive à influer un comportement et que ça va dans le sens de la politique publique, en l'occurrence pour aller vers une décarbonation, que ce soit système 1 ou système 2, ça ne change pas grand-chose pour moi. Par contre, je suis vraiment beaucoup plus intéressé de sensibiliser l'acteur conformément et complètement. C'est-à-dire que si on arrive juste à faire du one-shot et qu'on a seulement une action qui a une seule conséquence et on enlève le dispositif expérimental et on n'a plus du tout le même résultat, ce n'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'on aura mis un petit peu trop d'argent dans une situation qui aura réparé quelques secondes dans l'intégralité du service. Du coup, j'ai un peu plus confiance dans du système 2 et moi, la limite de compétence que j'ai, c'est comment on fait pour passer du système 1 au système 2, comment on fait pour pérenniser des nudge qui vont aller être efficaces en automatique mais efficaces à la maison aussi. Et moi, j'ai été très inspiré par certains travaux qui montraient que dans le changement climatique, on a des comportements écoresponsables à la maison et on va les importer au boulot. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on peut les avoir au boulot, on peut être incité à les faire au boulot, par contre, si on ne les fait pas à la maison, on ne les fera ni au boulot ni à la maison. Et je pense que c'est vraiment ça la limite du système 1 au système 2, c'est qu'il y a des biais cognitifs ou des limites comportementales qui font qu'on touche à une limite du nudge. Et c'est notamment pour ça que je suis assez surpris par l'efficacité de certains nudge. Typiquement, la dernière fois, on a installé des plantes vertes dans des restos et on a découvert que le fait de voir des plantes vertes ça a incité à manger sain. Et donc ça, c'est une publique qui est sortie par Grand-Nobel Ecole de Management qui montre qu'un environnement vert pousse à avoir un comportement éco-responsable, ce qui est assez étrange et en même temps très logique. Et puis du coup, ça va très bien dans notre sens. Donc on installe des plantes vertes partout et puis ça devient joli. Mais d'un autre côté, on se dit quelles sont les limites de tout ça et où est-ce qu'on peut aller. Merci beaucoup, Gabriel. On a une question de Clément Carrel. Clément, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Gabriel, du coup, pour cette présentation. Ne soyez pas surpris, je vais me permettre de tutoyer Gabriel parce qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger auparavant. Je te rejoins sur le fait que le nudge en lui-même n'est finalement pas suffisant. Et à la base même du nudge, on part finalement d'un constat très pessimiste qui est celui de dire que si on a besoin d'un nudge, c'est que quelque part, on a raté avant. Et ce constat-là, je le trouve assez intéressant et il me pose énormément de questions, notamment dans ce que tu disais, que finalement, les nudge, ils ne sont pas toujours activateurs de système 2 et que parfois, la personne qui est face à un nudge n'a même pas conscience qu'elle est en train d'être nudgée. Autant c'est quelque chose qui, d'un point de vue scientifique, m'intéresse très fortement, autant ça m'oblige à me poser des questions sur l'éthique même de ces dispositifs. Malgré quelques années de recul sur les nudge, je n'ai pas encore de réponse à cette question-là et je voulais savoir si vous, côté Crous, vous aviez réfléchi à ces questions. Est-ce que finalement, on considère que le nudge, c'est un dispositif qui est éthique et qui respecte l'autonomie des personnes ou pas ? Et est-ce que finalement, la fin justifie les moyens ? Aujourd'hui, on a un objectif supra qui est celui de réduire l'empreinte carbone et finalement, on place cet objectif-là au-dessus de certaines considérations ou pas. Voilà, je te pose la question de manière globale par rapport à la question de l'éthique, savoir comment vous y aviez réfléchi côté Crous par rapport à ça. Merci. Merci Clément. On s'est posé la question et la réponse, c'est qu'on a trouvé que c'était éthique parce que sinon, on n'en aurait pas fait. Par contre, c'est toujours l'objectif, c'est-à-dire qu'on fait un nudge dans l'objectif de quoi ? Ma conception est telle qu'elle est à peu près partagée, en tout cas jusqu'à aujourd'hui dans le Crous, c'est qu'on a une urgence climatique, on est en état d'urgence climatique et donc, on se permet toutes les techniques possibles que nous offre l'appareil légal, législatif et aussi tout ce que l'on peut mettre en œuvre avec nos moyens RH et financiers pour arriver à nos fins. Et nos fins, c'est de nourrir tous les étudiants, qu'ils soient en précarité ou non, et de les loger et de leur offrir une qualité de vie la plus propre possible, en tout cas la plus égalitaire possible. Donc, on s'est dit que c'était éthique, par contre, il y a certains nudge, alors je n'en ai peut-être pas en tête, je pourrais peut-être réfléchir deux secondes et puis faire une réponse un peu plus tard, mais il y a quelques nudge qu'on a décidé de ne pas faire parce qu'on se disait que c'était un peu gros quand même. Il ne faut pas non plus trop prendre l'étudiant pour des billes et du coup, on ne peut pas tout se permettre. Merci, Gabriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ou d'autres commentaires, remarques ? Je voudrais bien revenir sur le point de one-shot ou longitudinal, parce qu'effectivement, dans l'idée, c'est ce qu'on voudrait, c'est que le nudge puisse servir à un moment à avoir un comportement qui, dans la durée, devient une habitude et reste. Et par exemple, celui des plantes vertes, est-ce que si on enlève les plantes demain, est-ce que le consommateur continue à manger sain ou non ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pu réfléchir, tester ou dans un autre exemple ? C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse, et pour la simple et bonne raison qu'on a peur de les enlever. Vu l'efficacité incroyable d'installer des plantes vertes et du coup, de voir d'un coup le pot de prise végétarien grimper sans aucun effet externe, c'est vraiment magique comme opération. Du coup, on a peur d'enlever la magie. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a un petit peu d'études à faire, un petit peu de recherche à mener sur l'effet dans le temps de ce nudge en particulier, celui de végétaliser l'univers physique d'un restaurant sur le taux de prise. Et j'ai l'impression que c'est une sorte d'effet direct, c'est-à-dire qu'on a un taux de prise qui explose, et puis dans le temps, ça redescend à pas grand-chose. Nous, on a utilisé ce nudge pour accompagner un changement drastique qui était une offre de repas qui a totalement changé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un repas sur quatre végétariens en production à un repas sur deux. Et donc, avant, on servait tous les étudiants et ceux qui étaient végés avaient du végé. Maintenant, on sert même ceux qui ne veulent pas du végé. C'est-à-dire qu'en fin de service, il peut arriver qu'il n'y ait plus de viande. Ça peut poser quelques questions. On essaye de l'éviter. Aujourd'hui, on essaye d'avoir un service qui soit continu, c'est-à-dire que l'offre est constante et il y a une alternative tout le temps jusqu'à la fin du service. Mais il y eut un moment où on n'était pas encore tout à fait bien rodé. C'était il y a deux mois, donc c'était assez rapidement. Et c'est à ce moment-là où on a installé les plantes. C'était justement pour limiter l'effet inacceptable de cette solution. Et en l'occurrence, il n'y a pas eu trop de rebonds médiatiques ou de rebonds négatifs venant de l'étudiant. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'aurais deux petites remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Une première sur le fait que finalement, si le nudge s'inscrit en même temps qu'un changement de l'architecture de choix, est-ce qu'on est encore sûr que c'est bien le nudge qui agit, les plantes vertes ? Ou est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir tout bonnement changé l'architecture de choix ? Puisque selon Thalérès Einstein, un nudge normalement ne doit pas modifier l'architecture de choix. Donc, il y a ce point-là peut-être à garder en tout cas en tête. Et puis, le deuxième point, c'est peut-être, tu disais, moi, je préférerais plutôt quelque chose système 2, en fait, une approche plutôt système 2. Et du coup, il y a quelqu'un qui est très compétent dans la salle qui pourrait nous en parler plus longuement. C'est, est-ce qu'il ne faut pas glisser du nudge vers des boosts ? C'est-à-dire ces systèmes qui vont au-delà du nudge puisqu'ils essayent d'apporter plus de compétences, plus d'autonomie et dans certains cas aussi, plus de liens sociaux. Donc, on fait en sorte justement que ce soit plus transparent, plus éthique que les nudge système 1, à minima système 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais répondre à la première question. La deuxième, je ne suis pas compétent. La première question, alors méthodologiquement, il y a eu une phase de test, une phase d'installation et une phase de changement. Donc, ça s'est enchaîné. Et les résultats incroyables ont eu lieu dès la phase d'installation. On n'a pas attendu d'avoir des changements pour déjà constater des résultats. Et par contre, effectivement, dès le début, c'était penser à ce nudge pour accompagner l'arrivée du végétarien massif. Et donc, peut-être à contre-cours de la théorie comportementale ou de la littérature scientifique, en tout cas, on l'a utilisé d'une manière qui vise à embellir le restaurant. Si on enlève tout le blabla et tout l'univers scientifique qu'il y a autour, ce qu'on voulait, c'était... On végétalise les assiettes, mais on végétalise le restaurant aussi. Et pour la dernière partie, je n'ai pas la réponse. Non, mais je n'attendais pas une réponse précise. Parce que je ne fais pas compétence. Mais c'était plus une piste pour dire peut-être qu'il faut envisager à terme de regarder si justement ces boosts fonctionnent mieux ou aussi bien ou moins bien que des nudge. Et pour ma part, je peux peut-être éventuellement apporter non pas un élément de réponse, mais un élément de réflexion. Cette question qu'on me pose souvent, le nudge et l'éthique. Est-ce qu'on peut dire que quand on fait du nudge, quelque part, la règle éthique est toujours respectée ? Une question qu'on me pose souvent dans les clubs d'entreprise, quand justement je vois des entreprises qui veulent mettre en œuvre les techniques et autres. Et moi, j'ai toujours les deux mêmes réponses. Alors après, les deux orientations de réponses. Après, la déclinaison de ces réponses, elle dépend justement de la réflexion des entreprises. Et moi, je ne peux que les accompagner. Mais clairement, le premier élément de réponse, c'est celle de l'intention. Est-ce que l'intention, quand on met en place un système comme ça, elle est manipulatoire ou pas ? Ça, c'est un élément, c'est une piste de réflexion à la fois fantastique parce qu'elle paraît toute simple. Mais quelque part, quand on est entreprise et que sa logique, c'est quand même une logique de rentabilité. Cette question-là, voilà, je fais plus consommer de pain, dans l'exemple de tout à l'heure. Il y a plus de pain consommé au moins. Il y a plus de choses qui me coûtent plus cher ou qui me coûtent moins cher. J'oriente la consommation. Et donc forcément, la question de l'intention, le pourquoi on fait cette chose, c'est énorme. Quand on le fait dans un exercice de recherche, la réponse, elle est facile. Quand on le fait dans un exercice de mise en application, parce qu'on est entrepreneur et quelque part, on va pouvoir constater les conséquences qui vont permettre, entre guillemets, la rentabilité plus forte, plus adaptée, etc. Donc ça, c'est la première piste. Et puis, la deuxième piste que je donne toujours, qui là encore nécessite ensuite des discussions et des débats, c'est celle du partage de l'objectif. Est-ce que l'objectif, il est partagé ? Est-ce que quand on est entreprise et qu'on propose la mise en place d'un logic pour faire évoluer, par exemple, un mode de consommation, ou ça peut être aussi un mode d'achat, un mode de choix, est-ce que quelque part, l'intérêt, il est partagé ? Est-ce que quelque part, les deux parties retrouvent un intérêt ? Ou bien est-ce que cet intérêt, il ne va que dans un sens ? Voilà. Si les deux parties retrouvent un intérêt, manger mieux, manger plus équilibré, etc., en même temps que permettre à l'entreprise de faire des économies ou quelque chose de cet ordre-là, là, le débat, on voit bien qu'on ouvre une réflexion éthique qui est extrêmement intéressante. Alors, une fois plus, j'insiste, moi, je n'ai jamais des réponses a priori. Par contre, il m'arrive souvent, et plus souvent qu'avant, d'aider les entreprises à essayer de répondre à cette question de l'éthique dès qu'on fait quelque chose qui peut être traduit en termes de manipulation, intérêts non partagés, etc., Très bien, merci pour cette intervention, Philippe. Alors, on va passer la parole maintenant à un autre intervenant qui va lui aussi s'intéresser à un certain nombre de techniques de communication pour, justement, arriver à engager les cibles visées et arriver à induire des changements de comportement. Donc, Lionel, je te laisse la parole, Lionel Rodriguez, si tu peux te présenter aussi en quelques minutes. Merci, merci Marie-Laure, et bonjour à tous. Donc, Lionel Rodriguez, je suis docteur en psychologie sociale et directeur recherche et innovation à E3D Environnement. Donc, E3D, c'est une entreprise qui a un peu plus de 10 ans aujourd'hui et qui propose une solution d'accompagnement des populations sur les changements de comportement à grande échelle. Donc, on travaille avec la plupart des grandes collectivités en France et aussi sur des territoires un peu sur le bassin méditerranéen. En Jordanie, Tunisie, Espagne, on a notamment un projet européen. Et voilà, on travaille donc sur ces questions-là. Je vais vous introduire un petit peu le sujet sur la slide suivante et puis vous présenter un petit peu la solution qu'on propose aujourd'hui aux collectivités. Donc, on est parti un petit peu d'un constat. L'accompagnement au changement, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui sur les politiques publiques. D'une part parce que, généralement, quand elles mettent en place des solutions techniques, elles n'observent pas toujours les effets escomptés. Et donc, c'est l'exemple, pour illustrer ça, de l'effet rebond. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un phénomène qui s'observe quand, par exemple, des économies d'énergie attendues suite à des améliorations techniques ou à des travaux de rénovation ne sont pas observées. Et donc, on se rend compte que, finalement, l'habitant et l'usage dans ces bâtiments va avoir un impact aussi sur les consommations d'énergie et peut changer un petit peu la donne sur les consommations d'énergie réelles effectuées. Ça peut même parfois inverser un petit peu la tendance. Et du coup, par exemple, l'habitant va avoir tendance à se dire « Voilà, c'est génial, j'ai des nouvelles infrastructures, j'ai une fenêtre qui est beaucoup plus isolée, donc je vais me permettre de pouvoir avoir un peu plus de confort chez moi et mettre le chauffage un peu plus fort que ce que je le faisais avant. » Voilà, donc il y a une vraie nécessité d'accompagner les politiques publiques là-dedans, sachant que les collectivités, elles n'ont pas aujourd'hui, pour la plupart, même si certaines commencent progressivement à prendre conscience de ça et à les intégrer dans leur stratégie, on va dire, territoriale, elles n'ont pas la compétence en interne, ni même les solutions pour déployer des accompagnements, on va dire, à grande échelle. Alors, il y a un modèle en particulier que je voulais vous présenter sur la slide suivante qui présente un intérêt, ça donne un cadre d'analyse intéressant sur le type de solution qui peut être apportée ou en tout cas sur les différentes directions que peut prendre une collectivité pour accompagner ses habitants sur les changements de comportement. Donc, il y a notamment le modèle COMB qui va distinguer trois leviers essentiels sur le changement de comportement. D'une part, il faut déclencher une opportunité, une opportunité de changement pour qu'on passe d'un état initial à un état alternatif, un état changé. Il faut aller chercher une forme de motivation pour alimenter un petit peu ce changement-là. Et il faut faciliter la réalisation du comportement, le rendre possible en travaillant justement sur la capacité. Alors, nous aujourd'hui, on intervient notamment sur ces différents aspects à travers trois choses. La première, sur la partie opportunité, pour déclencher un petit peu cette opportunité, à travers la solution, on propose de rencontrer l'habitant, donc d'être au contact de l'habitant pour échanger avec lui et lui proposer d'aller dans une autre direction. On joue sur l'aspect motivationnel en allant chercher l'engagement individuel. Et puis, sur la partie capacité, on forme ou on donne les bonnes informations, donc pas toutes les informations possibles et imaginables, mais celles uniquement dont va avoir besoin l'habitant pour changer ses comportements. Donc, on voit par exemple qu'il y a d'autres leviers sur lesquels on n'intervient pas aujourd'hui, qui sont notamment sur le fait d'impliquer les acteurs, d'aller beaucoup plus sur la dimension collective, de jouer sur des personnalisations au niveau des messages qu'on peut attribuer aux personnes, etc. Donc, tout ça, c'est des leviers qu'on n'utilise pas aujourd'hui et sur lesquels on peut bien sûr être amené à travailler. Donc, je t'interromps, Lionel, juste du coup, ton positionnement, toi, par rapport au modèle COMB, il est lequel exactement ? Alors, le modèle COMB, ça donne un cadre d'analyse. Donc, c'est assez intéressant puisque ça décrit un petit peu les différentes solutions possibles. Et donc, nous, avec ce qu'on propose, on est plus centré sur le contact avec l'habitant. pour avoir une approche, pour déclencher un petit peu l'opportunité. On va le voir juste après, je vais vous présenter ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir rencontrer la personne à travers un échange qui est assez rapide, lui donner la possibilité de changer quelques actions de manière individuelle, donc en enclenchant un processus et puis en le laissant libre d'accepter ou de refuser ce qu'on lui propose, donc sur les principes d'engagement. Et donc, là, on est sur ces aspects un petit peu motivationnels. Et c'est en tout cas sur cette partie-là que notre solution peut s'intégrer. Alors, effectivement, il y a différents leviers qu'on utilise. Le socle sur lequel repose aujourd'hui notre solution. Alors, quand je parle de solution, parce que c'est une solution SaaS, mais dans ces leviers-là, vous avez la communication engageante qui permet finalement de regrouper tous les travaux issus de la persuasion sur la manière de travailler les arguments, d'adapter les arguments ou le type de message en fonction des caractéristiques de la cible, de travailler les caractéristiques de la source également. Donc, tous les aspects sur les messages persuasifs, au champ, donc à la théorie qu'on appelle la théorie de l'engagement, pour amener les personnes à prendre des décisions en toute liberté. Donc, il y a plusieurs facteurs d'engagement que je ne développerai pas forcément ici, mais l'idée, c'est d'amener la personne à prendre une décision dans un contexte qu'on maîtrise, nous, en tant qu'experts, pour l'aider à s'engager dans un processus. Donc, elle accepte généralement un acte assez facile à réaliser, ce qu'on appelle un acte préparatoire, qui va l'amener finalement à accepter un acte un peu plus coûteux et donc à s'engager progressivement vers un comportement environnemental plus intéressant. Donc, la communication engageante, aujourd'hui, on l'a traduit à travers la solution J'ai Décidé. Cette solution, elle repose sur trois piliers principaux. On a d'abord la partie sciences comportementales, donc tous les leviers issus des sciences comportementales, on essaye de les intégrer à travers la solution et à travers les contenus qu'on propose aux habitants. Donc, j'ai parlé de la communication engageante, mais on intègre aussi notamment les normes sociales pour informer les habitants sur le comportement de la majorité, ce genre d'informations, ou sur de l'implémentation d'intentions, essayer de réduire un petit peu les obstacles que peut rencontrer l'habitant en essayant de l'aider à les identifier et puis à planifier un petit peu son comportement. Donc, tout ça, on le met en place à travers les contenus. Ces contenus vont pouvoir être diffusés à grande échelle grâce aux technologies numériques, parce qu'aujourd'hui, on a une solution qui est numérique du point de vue du déploiement, de l'accompagnement des personnes, mais il y a quelques années, quand l'entreprise a démarré, on était avec des papiers-crayons, avec des experts qui allaient au contact des habitants, et il y a cette question qui s'est posée avec la collectivité avec qui on a travaillé au départ, qui était comment est-ce qu'on peut généraliser ce type de processus, ce type de méthodologie, à très grande échelle, pour ne pas avoir finalement un expert qui soit derrière la porte de chaque habitant, mais qu'on puisse automatiser, entre guillemets, le processus. Et du point de vue, alors juste du point de vue de l'habitant, ça reste vraiment un contact humain. Lui, il va donc recevoir un courrier de lancement officiel par sa collectivité, il va recevoir la visite d'un écoanimateur pour avoir un entretien d'une dizaine de minutes, à l'issue duquel il pourra s'engager sur des actions éco-responsables. Et enfin, s'il accepte de participer, il peut renseigner un numéro de téléphone et être accompagné sur la durée, toutes les six semaines, par un écoanimateur de la collectivité qui va l'appeler pour faire le point sur les actions qu'il a choisi d'essayer et lui en proposer de nouvelles. Et pour illustrer ça, alors on a, une fois que la personne est inscrite en porte-à-porte, elle va recevoir donc un suivi sur l'ensemble de ses actions qu'elle a choisi d'essayer. Là, je voulais vous montrer un exemple finalement de contenu qu'on peut créer intégrant ces différents leviers en psychologie sociale et qui, du point de vue de l'écoanimateur, va être totalement transparent. Donc lui, il va dérouler le texte qui va apparaître quand il va appeler l'habitant sur son interface. Et donc là, c'est un exemple de contenu qu'on a créé sur les déchets alimentaires pour justement inciter les habitants à trier correctement leurs déchets alimentaires. Donc on y met notamment des normes sociales, on y met des arguments un petit peu normatifs, on propose à la personne de s'engager sur une première action ou un premier type de déchet dans un premier temps avant de systématiser cette pratique et puis on l'aide avec différentes questions à implémenter son intention pour faciliter le passage, entre guillemets, de l'intention à l'action. Tout ça nous permet d'avoir un suivi assez détaillé et approfondi à grande échelle de ce sur quoi les personnes sont en train de changer, ce qu'elles faisaient déjà, là où elles rencontrent des difficultés. Et tout ça, la collectivité, à travers différentes interfaces dédiées, peut suivre en temps réel l'accompagnement des personnes. Donc là, c'était vraiment pour illustrer un petit peu à travers un projet avec un retour d'expérience, un projet qui a été mené sur Montpellier où 10 000 logements ont été accompagnés pendant 18 mois sur l'eau, l'énergie, les déchets, la propreté, la mobilité, etc. On a eu au total 6 700 foyers qui étaient mobilisés. Donc l'écart, entre guillemets, c'est qu'on se retrouve sur l'estimation de 10 000 foyers. Vous avez des personnes qui ne sont jamais là quand on essaie de les rencontrer. Vous avez également des logements qui, en réalité, sont vides, etc. Et donc sur l'ensemble des personnes rencontrées, vous avez 88 % d'entre elles qui nous ont transmis un numéro de téléphone pour être accompagnées sur la durée. Une des caractéristiques, c'est qu'on a travaillé avec différentes collectivités, là, dans le cadre d'expérimentations, pour tester l'effet de cette solution sur différents indicateurs. Dans le cadre de la métropole de Montpellier, on avait notamment fait une expérimentation sur la collecte de déchets alimentaires. Et donc l'idée, c'était de comparer trois quartiers de la ville, deux quartiers où la métropole déployait une sensibilisation classique. Donc elle avait des éco-animateurs qui allaient à la rencontre des habitants et qui leur donnaient des flyers avec des consignes en leur expliquant qu'un biotube était installé sur leur quartier pour pouvoir collecter leurs déchets alimentaires. Et on a fait la même démarche auprès de personnes qui étaient accompagnées dans le cadre de GDCID. Ce qu'on a observé sur ces données transmises par la métropole, c'est qu'on a à peu près 2,5 fois plus de biodéchets collectés sur l'ensemble du projet. Et à un moment donné, la collectivité sur les deux biotubes des quartiers témoins a décidé de retirer les biotubes et c'est à partir de là qu'on n'a plus de données sur ces deux quartiers-là. Et on a quelques autres résultats, je passe assez rapidement sur ça, mais effectivement, on avait des mesures sur l'étonnage de papier, sur le verre. Ils ont réalisé plusieurs observations à des points clés pour mesurer les indices de salissure. Donc, on a eu une diminution sur les lieux où les personnes étaient accompagnées de moins 43%. Et on avait également un partenariat avec la Régie des eaux pour avoir accès à des données de consommation d'eau. Et on a observé une diminution de moins 4,5%. Sachant que sur ce type de données, ce qui est assez complexe, c'est de pouvoir rattacher la donnée à l'habitant. On avait notamment des mailles à l'échelle de bâtiments et donc on devait regarder parmi ces bâtiments-là quel était le pourcentage de foyers accompagnés. Donc, pour conclure, on a aujourd'hui une solution qui est unique et efficace pour provoquer des changements individuels à grande échelle. On a travaillé sur différentes thématiques environnementales et à chaque fois, avec l'ensemble des métropoles avec qui on a travaillé, on a observé des résultats sur ces thématiques-là. Ce qu'on constate aujourd'hui, néanmoins, parce qu'on a une activité de recherche en interne sur les améliorations apportées à notre outil, à notre solution, c'est qu'on a une approche, alors c'est un parti pris pour l'instant, mais une approche qui est centrée sur l'individu. On a une personne qui s'inscrit et qui est accompagnée de manière individuelle et cette approche-là n'intègre pas la dimension collective. Donc, on ne va pas voir, par exemple, les acteurs environnementaux, les acteurs sociaux, les acteurs économiques du territoire pour créer un lien entre leurs activités, leurs initiatives et ce sur quoi est en train d'agir l'habitant. Voilà, donc ça, c'est notamment des activités sur lesquelles on travaille. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions soit des autres intervenants ou des compléments, des commentaires de la part des autres intervenants ou de la part du public ? Pas de questions ? Alors, moi, j'en aurais une de question, Lionel, sur, donc, c'est un dispositif qui est très global avec différents leviers d'action. Donc, tu nous as décrit dans une des diapos l'ensemble des leviers qui étaient utilisés. Mais du coup, est-ce que vous avez la possibilité de déterminer s'il y a un levier qui est plus efficace qu'un autre ou, voire même, on peut peut-être se dire que finalement, vous en utilisez de plusieurs sortes. Mais si on contrôlait l'effet cumulatif, enfin, l'effet additif de chaque levier par rapport au premier levier utilisé, etc., on s'apercevrait peut-être qu'il y en a qui sont superflus, qui ne sont pas absolument nécessaires du point de vue de l'efficacité. Alors oui, absolument, en fait, et c'est une vraie question parce que quand on fait un package comme ça de leviers dans une même solution, ça soulève des questions même sur le fait que certains leviers puissent aller à l'encontre d'autres leviers. Parce que des fois, on peut avoir des effets positifs d'entraînement. Deux leviers valent mieux qu'un, mais des fois, deux leviers valent moins qu'un. Donc, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, on a une démarche où on essaye de créer des contenus pour atteindre des changements de comportement, où on essaye d'optimiser la démarche. Pour autant, on a pu faire des différentes versions des contenus qu'on propose, certains avec un levier, d'autres avec deux leviers, et on a pu comparer comme ça. Mais c'est vraiment, c'est pas une approche qui est systématisée. Quand on crée un contenu, on essaye de réfléchir avec notre expertise et notre savoir-faire si j'ai envie de dire, la meilleure manière. Donc, c'est là-dessus qu'on fait des choix, bien sûr, sur les approches, mais c'est notre façon de faire sur la manière d'aborder le sujet, de présenter ça, d'y intégrer tel levier ou tel autre, sachant qu'on a des contraintes également d'acceptabilité à être accompagné par une solution de ce type. Donc, par exemple, on y intègre notamment des informations qui peuvent être un peu ludiques. Il faut que la personne, elle prenne un plaisir à chaque fois qu'elle a un échange avec un éco-animateur. Elle n'est pas simplement là pour changer des comportements ou pour répondre à des questions. Elle est là pour que ça s'inscrive, enfin, le dispositif est là pour s'inscrire dans la durée puisque les personnes sont accompagnées sur parfois une année, parfois un peu plus. Et donc, il faut arriver à rendre l'accompagnement au changement attractif. D'autres questions ou commentaires ? Moi, je veux bien, j'en profite. Merci, merci Lionel. Le déploiement, en fait, du projet global est vraiment impressionnant. Et tu dis que l'idée, c'est qu'effectivement, ça va déployer au plus grand nombre. Mais en termes de coût, d'énergie, de temps, ça paraît vraiment impressionnant. Le porte-à-porte auprès de 7000 foyers, si j'ai bien compris. plus après le suivi téléphonique sur une longue durée avec des relances, etc. Comment on pourrait imaginer déployer quelque chose comme ça, mais à l'échelle, par exemple, nationale ? Alors, aujourd'hui, on se projette avec plusieurs collectivités pour un déploiement sur l'ensemble de leur territoire. Parce que, justement, on a optimisé la démarche de déploiement. Et aujourd'hui, on va dire que trois éco-animateurs peuvent inscrire en porte-à-porte, en entretien, 1000 foyers par mois, à peu près. Donc, ça veut dire qu'on est sur des entretiens qui sont très structurés, on est sur 10 minutes d'échange, on est sur des créneaux horaires aussi très spécifiques. L'éco-animateur ne peut pas travailler, aller voir les personnes de 8h du matin à 10h du matin, enfin, ce n'est pas optimal. Donc, il faut qu'il y aille sur certains créneaux horaires. Et c'est la même chose sur l'accompagnement téléphonique. Nous, on a fait des analyses pour savoir quels étaient les meilleurs moments pour appeler les personnes, pour avoir justement, pour optimiser le temps de travail et s'assurer que le temps d'un éco-animateur soit le plus transformé possible. Ça fait vraiment penser au recensement, mais on sait que c'est un boulot qui nécessite d'embaucher beaucoup de monde dans chaque mairie, chaque territoire pendant plusieurs semaines. c'est vraiment impressionnant en fait, comme déploiement, je trouve. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est vraiment, enfin, véritablement en train de créer un nouveau métier pour les collectivités qui souhaitent transformer les comportements des habitants parce qu'aujourd'hui, vous avez notamment des collectivités qui ont des services sur la thématique déchets qui ont déjà, en fait, des éco-animateurs et qui vont faire du porte-à-porte, sauf qu'elles transmettent un flyer, elles font de la persuasion. Alors, c'est indispensable parce que ça va changer le niveau de connaissance, mais ça ne va pas forcément se transformer dans les comportements réels. Donc, changer leur méthode en s'équipant d'un savoir-faire aussi en sciences comportementales derrière pour être plus efficace, c'est utiliser cette ressource à bon escient. D'accord, merci beaucoup. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a eu une espèce de calcul de retour sur investissement, c'est-à-dire entre justement tous ces coûts qui sont engagés et les réductions de certaines dépenses énergétiques ou enfin, voilà, le calcul des conséquences positives, on va dire ? Alors, en fait, pour la plupart des projets sur lesquels on a des démonstrateurs ou on a travaillé avec les collectivités, on a essayé de faire ces calculs-là, donc d'évaluer notamment l'impact des éco-gestes que les personnes réussissent, donc pas uniquement ceux qu'elles acceptent, mais ceux qu'elles réussissent, pour les transformer en impact réel, donc que ça soit des économies d'énergie, transformer ça en une forme de monétisation, donc en argent économisé pour l'habitant, consommation d'eau, pour la mobilité aussi, etc. et par exemple, on avait un projet, alors malheureusement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on avait un projet sur un retour sur investissement avec la métropole d'Aix-Marseille où justement, toutes les actions, on était en fait pratiquement à dix fois au-dessus en termes de retour sur investissement par rapport au projet qu'elles ont l'habitude de déployer, et c'est là qu'on se rend compte à quel point les collectivités aujourd'hui, certaines d'entre elles, peut-être pas la majorité heureusement, mais certaines d'entre elles, déploient des moyens colossaux pour des résultats qui sont minimes. Très bien, bien merci. Alors, on va continuer à évoquer la question de l'engagement, Lionel a déjà évoqué cette notion d'engagement, Lorraine qui va suivre, Lorraine Tarion va aussi évoquer cette notion d'engagement, mais au travers d'une autre approche, d'une autre technique, essentiellement basée sur le cadeau, mais on verra aussi qu'elle va nous parler de dons. Alors, Lorraine, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis Lorraine Tarion, je suis Brain Content Manager chez Jeudi Merci, donc on est une petite startup qui va fêter ses quatre ans bientôt, le mois prochain. Moi, ça fait trois ans que je suis à ce poste-là, donc Brain Content Manager, je vais plus être en charge de m'occuper de l'image de marque, du ton de la marque, côté écriture et images. donc voilà de mon côté et je tiens à vous remercier de m'avoir invitée parce que vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur les bandes liées à eux avec beaucoup de professeurs qui sont dans la salle, donc ça ne me met déjà pas du tout la pression. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, de mon côté, j'ai parlé de la persuasion du consommateur en B2B, donc je souhaitais faire un petit zoom sur le B2B puisque c'est quand même un domaine qui est très particulier et surtout particulier par la spécificité de sa cible. Effectivement, on va s'adresser à un professionnel, un professionnel qui, lui, va avoir vraiment des besoins particuliers. On va essayer de faciliter sa journée de travail, on va essayer de résoudre tous les points de friction qu'il a dans son quotidien et dans ses missions. Du coup, c'est très différent de quelqu'un qui va aller acheter en B2C. Il faut bien l'avoir en tête, il ne dépense pas son propre argent et dans la théorie de base, il semblerait qu'il ne soit pas vraiment influencé par le coup de cœur, mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. L'évolution des pratiques est énorme côté des marques B2B et du coup, on va se rendre compte que l'émotion entre énormément en jeu. Attends, je t'interromps, Lorraine, du coup, des exemples peut-être de communication hyper originale spécifiquement pour le B2B ? Oui, effectivement, j'en ai quelques-unes. Côté B2B, on a des logiciels comme les CRM, on a Platy et HubSpot, je ne sais pas si c'est des marques qui vous parlent, mais en tout cas, nous, dans notre monde, c'est vraiment devenu nos meilleurs amis, leur blog est devenu notre meilleur ami, ils nous donnent beaucoup de contenu, plein d'informations. On a aussi des marques comme Conto, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, dans Grenoble, on avait les affiches sur les abribus ou les abris de tram, donc ils sont vraiment partout, ils parlent à tout le monde comme Swile, les tickets resto, ils sont également partout et on se rend compte qu'en fait, ces marques B2B, elles vont parler plus seulement à la personne qui va être décisionnaire, qui va signer le contrat, mais bien à toutes les personnes qui vont travailler dans les entreprises parce qu'on est tous là en tant qu'employés à pouvoir aller voir notre manager pour leur dire « Eh oui, moi j'aimerais bien avoir la carte Swile, elle est trop cool ». Donc on se rend compte que le domaine évolue beaucoup sur la communication. Donc du coup, rentrons dans la persuasion, donc évidemment, chez Jeudi Merci, on persuade, on communique, c'est vrai, mais du coup, j'ai réfléchi un petit peu aux trois axes qui sont évoqués dans cette table ronde. Effectivement, on va essayer dans notre communication de faire des actions qui sont héroïstes, donc qui sont efficaces de notre point de vue. Pour ça, évidemment, on va mettre en place des actions pour vérifier le coût par lead, pour le diminuer au maximum, pour augmenter la conversion de chacune de nos actions et pour ça, on fait quelque chose de tout bête et tout simple qu'il ne faut jamais oublier, c'est bien étudier son persona parce que chez nous, on va parler à des gens bien différents, des DRH, des directeurs marketing, des directeurs financiers, évidemment, on se doute qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à ces personnes-là. Juste une petite chose, est-ce que tu peux préciser les notions de lead et de conversion pour peut-être quelques personnes dans la salle qui n'auraient pas cette info ? Tout à fait. Alors du coup, le coût par lead, c'est combien va nous coûter le fait d'arriver à attirer l'attention d'une personne qui n'a jamais entendu parler de nous qui va ensuite devenir un prospect, donc quand on aura déjà échangé avec elle et elle devient prospect puis client en convertissant d'une action à l'autre pour monter dans le funnel de conversion. Merci. Du coup, ensuite, après cette action héroïste, on fait aussi des actions qui sont évidemment utiles, en tout cas, on fait au mieux pour rentrer dans l'éthique qu'on a parlé un peu tout le long de cette table ronde et pour ça, en B2B, on fait des actions très particulières qui sont le partage de connaissances. En fait, on va tout le temps partager des livres blancs, des guides pour les professionnels et c'est un peu comme je vous parlais avec HubSpot, normalement, on essaie que notre blog soit le plus intéressant possible pour les autres professionnels. et enfin, ça va être le principal sujet que je vais essayer d'aborder ici, ça va être les actions physiques, entre guillemets, parce qu'en fait, nous, pour jouer sur le plan de la durabilité, on va dire adieu aux emails et aux goodies qui se jettent à la poubelle avant même d'être utilisés parce qu'ils se sont cassés ou quoi que ce soit ou pas très utiles grâce à l'utilisation de cadeaux personnalisés et de chatbots. Et du coup, je vais rentrer dans le détail de ce fameux offline qui s'oppose donc à l'online, donc tout ce qui se passe en ligne. L'offline, alors on se demande est-ce que c'est à la mode ? Je vous répondrai, j'espère, bientôt. En tout cas, ça revient. On sait que dans le monde actuel, on revient à l'authenticité. On a des valeurs qui évoluent sur ce point-là. Mais surtout, l'offline, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Bien avant les emails, d'ailleurs, on envoyait des courriers. Donc du coup, j'ai essayé de vous résumer ici les petits super pouvoirs de l'offline. On se rend compte, les objets physiques, ça déclenche 94 % de taux d'ouverture en moyenne contre un taux moyen pour les emails qui est aux alentours de 25-30 %. Pour ce qui est de la conversion, donc le fait de faire agir la personne qui reçoit ce colis, on va être aux alentours de 42 % contre 3 % pour les emails. Et enfin, le 100 %, ce n'est pas du tout issu d'une étude, mais c'est plutôt un ressenti humain. Quand on reçoit un colis, souvent, on est assez heureux, ça déclenche de l'émotion. Et c'est quelque chose de rare en B2B parce qu'on oublie parfois qu'on s'adresse à des humains et pas qu'à des entreprises. Et ensuite, je vais vous parler juste un tout petit peu de la persuasion dans ces principes de persuasion. Je ne vais pas m'étaler parce que je suis loin d'être au top sur toutes ces démarches, toutes ces recherches universitaires. Mais enfin, en recherchant un petit peu, je me suis rendu compte que dans les principes de persuasion, l'offline matchait pour quatre des principes. La sympathie, effectivement, on peut être perçu comme très sympathique d'envoyer un cadeau utile, etc. La réciprocité, on donne pour recevoir. La rareté, parce que je serais curieuse de savoir si dans la salle, il y en a qui ont déjà reçu un cadeau, un vrai cadeau. Je ne parle pas d'un goodies quand ils se sont fait prospecter ou quand ils étaient clients d'une entreprise. Et enfin, l'engagement, c'est tout ce qui va être côté cohérence, donc le fait que votre cadeau porte un message en cohérence avec l'action que vous voulez déclencher ensuite. Ensuite, plus concrètement, qu'est-ce que l'offline dans la vraie vie, on va dire, plutôt que dans les paroles, on peut l'utiliser pour persuader ses clients ou ses prospects. Ses clients, c'est quand on veut signer des renouvellements, augmenter l'abonnement, simplement remercier. Les prospects, ça va être si on fait du call-call, on va peut-être avoir besoin d'un objet pour introduire cet appel ou alors après des démos ou pour des calls de follow-up. Mais je vais passer tout à la suite parce que je vois le chronomètre qui tourne et je ne voudrais pas prendre trop de temps. Donc, un premier exemple côté client, donc en action, c'est par exemple, simplement jouer une action qui va être non commerciale en apparence, mais subtilement, évidemment, ça l'est toujours pour une entreprise, mais c'est souhaiter les fêtes de fin d'année. Donc, on est en plein dedans, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Ici, je vous donne l'exemple de Cision qui est un de nos clients qui a fait une box, un coffret pour trinquer, pour offrir à ses clients, voilà, célébrer ensemble les fêtes de fin d'année. Hormis le fait qu'il y avait une carte postale qui accompagne toujours nos colis avec un petit QR code qui relie finalement l'offline à l'online. Pour soi, on peut y joindre une vidéo de l'équipe qui souhaite la bonne année, on peut y joindre nos nouveautés en tant qu'entreprise si on a des nouvelles choses à présenter pour la future année ou même un lien de rendez-vous avec un commercial ou un chef de projet si on veut rendre la chose un petit peu plus suivie de projet. En second exemple, pour les clients également, c'est tout au long de l'année, on peut souhaiter fidéliser nos clients via des programmes d'engagement ou des programmes ambassadeurs et pour ça, il faut remercier les personnes qui y participent. Donc là, le cadeau prend toute sa place. Je vous donne l'exemple ici de Content Square qui a mis en place un système de récompense trimestriel où tous les trimestres, on envoie un email à l'ambassadeur qui a trois choix via le chatbot que vous voyez ici, via un système de chatbot comme on voit ici, soit il choisit de continuer à collecter de l'argent dans sa... Enfin, des points, pardon, dans sa cagnotte, soit il décide de choisir son cadeau surprise, soit il va choisir de transformer sa cagnotte en don et ça, c'est un levier vraiment qui marche de plus en plus. On se rend compte dans le cadre des programmes d'engagement qu'à 40% en moyenne des cas, les gens vont choisir le don. C'est quelque chose qui est très apprécié donc qui est vraiment à prendre en compte quand on veut faire une communication sur ce point-là. Enfin, troisième petit exemple, on passe cette fois-ci côté prospection. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est dans le cadre d'une table ronde, un webinar, un client qui s'appelle Veid a mis en place un levier où il a envoyé cette petite boîte. Alors, je l'ai aussi avec moi, vous la voyez sur la photo. C'est tout de suite, c'est posté comme ça. C'est sur le carton, ils écrivent ne manquez pas notre prochain webinar, un petit QR code pour s'inscrire et à l'intérieur, on a un sachet avec des pop-corn à créer au micro-ondes. Donc, là-dessus, ils ont eu plus de 20% d'inscription pour des prospects et ils se rendent compte que même dans le cas de prospection, on arrive à délivrer 90% des colis donc c'est un très bon résultat et ce qui est du taux de présence, je n'ai plus le chiffre en test mais il est dans l'article qui est en lien en QR code si ça vous intéresse. Et dernier petit exemple, c'est en prospection, on veut évidemment entrer dans, enfin, on veut marquer les esprits de notre marque auprès de nos prospects. Ici, je vous donne un exemple qu'on pratique nous chez Jeudi Merci, c'est une petite pop-up qui va s'ouvrir lorsque vous naviguez sur notre site au bout d'un certain temps et on propose si on est cap ou pas cap de vivre l'expérience Jeudi Merci et pour ça, si on est cap, on clique sur le petit bouton, le petit CTA et on a un formulaire, un chatbot à remplir pour recevoir un cadeau et on se rend compte qu'on peut l'appliquer pour toutes les entreprises. Par exemple, vous avez des livres blancs et que vous voulez proposer à l'envoi et nous, par exemple, le mois dernier, on a eu 32 demandes avec plus de 48% des demandes qui sont ultra qualifiées où nos sales n'ont même pas le temps de rappeler qu'on est déjà recontactés par les gens qui ont reçu ce colis donc c'est hyper intéressant comme levier. Du coup, tout ça, on se demande si c'est efficace, éthique et durable. Donc, pour le côté efficacité, je crois que de mon point de vue, on peut répondre oui parce que si votre cadeau porte votre message, il n'y a pas trop de doute sur l'efficacité. Côté éthique, j'aurais envie également de répondre oui parce qu'on va jouer sur l'émotion, sur le bon timing tout en restant très respectueux du cycle de prospection ou du cycle de vie de notre client sans le harceler. Et sur le côté durable, on peut se poser la question sur le côté long terme de ces fameux objets et sur le fait que quand on envoie un objet, ça peut être polluant par exemple, mais du coup, nous, on se rend compte que les envoies physiques sont dix fois plus efficaces qu'un email. L'email étant aussi polluant par la part des choses, notre impact est plutôt raisonné et surtout quand on essaie de mettre en place des partenaires transports qui vont compenser leurs émissions au carbone ou même des boxes de transports qui vont être réutilisables. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Ipli. En fait, je crois qu'on peut la renvoyer 400 fois la box. Il y a une étiquette directement dessus, on la repose dans une boîte et comme ça, pas de gaspillage. Et finalement, je terminerai par un petit conseil tout simplement sur comment bien choisir son objet. C'est une question qu'on peut se poser quand on va vouloir mettre en place une communication via l'objet. Et du coup, pour être 100% persuasif, mais en gardant ces petits critères d'éthique, d'efficacité et de durabilité, moi, je vous conseille déjà de choisir un objet que vous êtes heureux de recevoir parce que quand on est communiquant, parfois quand on écrit des mails, des articles, si on n'est pas nous-mêmes motivés à le lire, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on ait envie de le lire parce qu'à deux, on ait envie de le recevoir. Ensuite, on est tous, plus ou moins, peut-être qu'on est français ou pas, mais en tout cas, les français, on adore la nourriture. Donc, si vous choisissez la nourriture, le chocolat et les apéritifs marchent très bien. Toujours accompagnés d'une carte pour avoir votre message. Ensuite, nous, on est spécialistes de l'objet personnalisé. Donc, c'est super. Donc, on oublie le goodies. On est vraiment sur l'objet perso de qualité. des tasses qui sont super chouettes. Ça se pose sur le bureau des gens et vous installez vraiment votre marque chez votre prospect ou votre client. Enfin, il y a aussi le cadeau qui porte un message. Donc, ça, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais simplement rapidement, un exemple, c'est le dépipé. On a un client qui a fait ça. C'est une agence de recrutement qui a envoyé à ses futurs clients, donc à ses prospects, un dépipé en leur disant notre collaboration sera gagnante comme ce dé. Donc, c'est vraiment un message qui est hyper fort et on n'a pas tous le dé qui match objets hyper originaux pour passer notre message. Et enfin, toujours, si l'on peut, en tout cas, c'est très facile via notre app, c'est en quelques clics, laisser le choix du cadeau ou du don. C'est vraiment hyper apprécié et ça marche très, très bien. Voilà pour moi. Merci, Lorraine. Alors, il est clair qu'il y aura des liens très forts avec la communication suivante de Youssef Djemayel. Mais avant de passer à la communication de Youssef, peut-être quelques questions ou commentaires ? Moi, j'aimerais remercier tout le monde de votre présence sans popcorn. Oui. Mais pour la prochaine fois. Exact, Marie-Laure. Petit chocolat ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai juste une remarque. Oui. Guillaume ? Déjà, bonsoir à tous. En fait, quand je travaillais en entreprise, mes clients avaient tendance à me donner des cadeaux, mais de manière intéressée pour obtenir des informations ou pour négocier des prix ou des choses comme ça. Donc, soit c'était par exemple du chocolat justement qu'ils m'offraient ou alors on m'invite au resto ou des choses comme ça. Et toi, je voulais savoir ce que tu pensais de ça et dans quelle mesure, par exemple, je dis merci se démarque de ça. Je n'ai peut-être pas bien pensé ça, mais en tout cas, la présentation a été très claire et j'ai bien besoin. Merci. Merci de ta question. Effectivement, c'est la question qu'on nous pose toujours. Comment nos prospects ou clients ne vont pas avoir l'impression qu'on les achète ? Là-dessus, faire attention en prospection de ne pas jouer sur le montant du cadeau. On n'a pas besoin d'offrir un cadeau à 300 euros à notre prospect, mais comme je vous donnais l'exemple du dépipé, c'est vraiment le message qui va jouer, ne jamais envoyer un cadeau juste pour le montant du cadeau, mais vraiment pour le message qu'il va porter. C'est vraiment ce qu'on essaie de dire au maximum à nos clients. Après, quand on va s'adresser aux clients, c'est un peu différent des clients fidèles. Là, oui, on a des clients qui offrent dans leur programme de fidélité des MacBook Pro. Ça montre très haut en budget, mais ce n'est pas pareil. Ils ne se sentent pas achetés, mais c'est vraiment le remerciement d'actions de fidélité. Ils ont fait plein d'actions d'ambassadeurs, etc. Donc, ça devient dans la logique. On remercie dans la logique. Attention, c'est un cadeau de remerciement ou un cadeau l'aimant à lever la main. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Du coup, Lorraine, moi, j'avais une question à vous poser. Vous évoquiez notamment des... Je reprends, enfin, je rebondis sur la dernière photo que vous montriez avec le bonnet, notamment personnalisé, etc. J'ai toujours cette petite idée de me dire d'un point de vue coût, finalement, ça reste intéressant d'envoyer des... Alors, j'entends bien qu'on ne parle pas de Macbook Pro. Vous preniez l'exemple de Macbook Pro. On n'est pas à ce niveau de cadeau-là. Néanmoins, j'imagine que ça représente tout de même un certain budget. J'imagine notamment, par exemple, pour les popcorns, pour le packaging, etc. J'imagine que ce n'est pas des éléments qui sont faiblement coûteux. Donc, finalement, est-ce que c'est toujours intéressant de mettre en place ce type de cadeau-là ? Merci pour ta question. Justement, là-dessus, c'est un petit peu ce dont je parlais au début, c'est vraiment calculer le coût par lead de son action, le ROI de son action. Ça va être très variable en fonction de chacune des opérations. Mais par exemple, pour ce qui est du popcorn, alors, je n'ai pas le budget en tête, mais on ne doit pas être sur un paquet à plus de 10 euros par envoi. En soi, si après, je ne sais pas, on l'envoie, je serai nulle en calcul, je ne vais pas me lancer dans les calculs, mais on l'envoie, je ne sais pas, à 300 personnes, voilà, tout ça, tout ça. Enfin, on dépense un budget qui nous semble... Imaginons, on dépense 500 euros et qu'on arrive à avoir des prospects, on en a un qui signe et notre solution, elle vaut 3 000. Eh bien, tout de suite, ton opération, déjà, elle est rentabilisée. Donc, il faut vraiment faire la balance. Nous, on étudie avec nos chefs de projet, savoir combien vous vendez votre solution. Donc, du coup, combien vous pouvez dépenser pour que votre coût par lead soit raisonnable. Et du coup, effectivement, en B2B, on va pouvoir monter dans des paniers beaucoup plus haut parce que souvent, une solution, c'est un abonnement tous les mois, c'est du service qui va coûter plus cher qu'en B2C. Ou par exemple, si vous voulez remercier un programme ambassadeur, on a travaillé par exemple avec Kusmity, ils ont envoyé des petits cadeaux, le cadeau, il coûte beaucoup moins cher qu'un cadeau de quelqu'un qui va signer une solution qui lui coûte 3 000 euros par mois. Donc, c'est toujours une balance. Super. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? Oui, moi, j'aurais une petite question pour Lorraine, Gabrielle. Oui ? En fait, c'est une question plus de ciblage. Tu as bien parlé, je me parlais tout de suite, toi, je ne sais pas si c'est OK. Tu as bien parlé du persona et du ciblage du client. Moi, je bosse dans un organisme public et je me demande si quand tu fais ton persona, tu sépares bien les boîtes privées et les boîtes publiques parce que nous, on fonctionne par des marchés publics et pour avoir déjà vécu un malaise incroyable d'une société dont je tairai le nom qui nous a offert trois bouteilles de champagne en espérant qu'on allait les contacter alors qu'en fait, on marche par marché public et le marché venait d'être attribué. Vous n'avez pas bien compris la cible. Voilà, là, c'était dur. Alors, effectivement, nous, quand on fait nos personas pour s'adresser à nos prospects, on en a des différents et les secteurs publics, pour l'instant, on ne s'y adresse que très peu. On est une jeune entreprise qui a quatre ans. On a tenté deux appels d'offres depuis qu'on existe. Donc, c'est quelque chose où je ne saurais pas vraiment te répondre parce qu'effectivement, je n'ai pas beaucoup aidé dans la boucle. Donc, je ne saurais pas trop quoi dire. Nous, on travaille plus avec les entreprises privées. Donc, là, les personas sont plus facilement dressables. qui ne saurais pas. J'aimerais bien rebondir aussi juste par rapport, je trouve, à la dérive des mails mais aussi des goodies. Je trouve que c'est une solution beaucoup plus raisonnable, raisonnée et avec des chiffres impressionnants, les 42% de conversion. Je trouve ça quand même assez fou. C'est-à-dire, une personne sur deux pratiquement va aller flasher le QR code pour voir l'entreprise qu'il y a derrière ou va peut-être même prendre rendez-vous, etc. Je trouve que ça fait vraiment réfléchir à certaines dérives dans lesquelles on est allé et des solutions beaucoup plus pertinentes. Et pendant ce temps, il y a Gildas qui a levé la main. Voilà, une dernière question de Gildas et on passera ensuite à la présentation du SEL. Oui, bonjour, merci pour la présentation. C'est une remarque commentaire parce que dans cette logique de fidélisation et de récompenser les clients, moi, j'avais été un peu agacé en tant que client de voir des programmes de fidélité ou de récompense. Moi, je ne suis pas B2B, c'était chez Flunch, donc ce n'était pas très compliqué. En fait, on recevait un bidule qui n'avait aucun intérêt, c'était, je pense, destiné aux enfants et ce bidule-là, même l'enfant n'en voulait pas. Et quelque part, on se dit, il y a un programme qui était pensé pour nous et en fait, c'est de l'argent, c'est quelque part une récompense et j'aurais aimé et j'avais même écrit à Flunch pour ça pour dire, est-ce qu'on ne pourrait pas convertir, on renonce au cadeau et on convertit ça en don pour une association, ce qui aurait l'avantage d'être plus sobre et même de faire un bon geste, enfin bref, tout le monde aurait été gagnant. Bon, ils ne m'ont pas répondu, mais je me disais que dans votre système ou dans certains cas on choisit son cadeau, est-ce qu'on ne pourrait pas même dématérialiser le cadeau en me disant ben non, moi mon truc, mon coffret de parfum, ma bouteille de clérette, je la convertis en don pour une association que j'ai choisie, là vous auriez des partenaires. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi éthique, durable et sobre et puis de gagner même en sens pour le client ? Effectivement, c'est tout à fait ce qu'on fait, ce que j'avais tenté d'expliquer du coup sur une des slides avec mon programme ambassadeur. En fait, nous on travaille avec deux entreprises, Charitips et All Colibri qui sont deux. Charitips, eux, ils vont avoir des associations connues à qui on peut choisir de faire des dons et All Colibri, ils vont proposer qu'on fasse des dons pour des actions, par exemple pour des repas ou ce genre de choses. C'est plus une action VS, une association connue et effectivement, on les met dans nos chatbots avant même d'envoyer le cadeau. En fait, le principe, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'on envoie un email à la personne, on lui dit machin, veut t'envoyer un cadeau, clique ici, il ouvre son chatbot et le chatbot lui dit voilà, vous avez trois choix. Est-ce que vous voulez continuer votre cagnotte si c'est un programme ambassadeur, recevoir votre cadeau ? Soit on lui donne ce que c'est le cadeau ou on lui donne un thème ou est-ce que vous voulez convertir en don ? Oui, je veux faire un don, les associations ou les causes s'ouvrent et après, on choisit. Donc effectivement, c'est un levier que nous, on utilise déjà et qui, dans ces programmes ambassadeurs, marche dans 40% des cas, les gens choisissent le don. Merci beaucoup, c'est très bien d'y avoir pensé. Je n'ai pas compris dans votre présentation cet élément-là, mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Alors, on va voir qu'avec la présentation suivante de Youssef Gemayel, on va trouver un certain nombre de points communs et de conclusions identiques, alors dans un tout autre cadre, puisqu'il s'agit là de convaincre des prescripteurs, alors des prescripteurs vraiment au sens premier du terme, puisque ce sont des médecins. Youssef Gemayel, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à remercier les organisatrices pour cette invitation très intéressante et également, je remercie les participants. Je suis Youssef Gemayel, directeur général de la société Eurobiomède. Nous sommes spécialisés dans le secteur des compléments alimentaires et aussi, je fais le développement de l'export vers les marchés en dehors de l'Europe. Et aussi, je suis un docteur en sciences de gestion de l'UGA. Bon, je vais évoquer l'étude. L'étude que je vais présenter s'inscrit dans le contexte de la promotion pharmaceutique, c'est-à-dire, selon l'OMS, toutes les activités d'information et d'incitation menées par les fabricants, l'industrie de produits pharmaceutiques et les distributeurs pour influencer la prescription, l'achat, la consommation de médicaments. Cette promotion est considérable puisqu'en moyenne, elle représente presque 30 % du chiffre d'affaires des laboratoires et correspond au double du budget recherche et développement. La pratique dominante dans la promotion pharmaceutique est le don au prescripteur, don de cadeau au médecin, que ce soit don de cadeau, d'échantillons, d'invitations, de formations, etc. C'est ainsi que se forme le cercle don-prescription, don-prescription et il peut être perçu d'une part comme non-vertueux et d'autre part comme une sorte d'enfermement. Le don de cadeau présente des avantages incontestables, notamment pour former et entretenir des liens sociaux et plus globalement pour créer une atmosphère favorable dans les relations d'affaires. Le don de cadeau fonctionne sur la base de la réciprocité déjà mentionnée car cette notion est vraiment au cœur du principe de don. Elle renvoie à la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Mais le don de cadeau peut aussi avoir un effet négatif, notamment quand la promotion pharmaceutique par exemple est excessive et qu'elle en devient contre-productive. Les effets de cette promotion suivent d'ailleurs une trajectoire en nu inversée. Certains médecins expriment aussi un sentiment de résistance vis-à-vis de ces pratiques promotionnelles des laboratoires. C'est ce qui nous a amenés à envisager la possibilité d'une forme de résistance particulière de leur part qui est la réactance psychologique. de manière plus précise la réactance psychologique est une résistance qui se produit lorsque quelqu'un a le sentiment qu'on cherche à limiter sa liberté individuelle et il va donc alors résister pour préserver ou rétablir cette liberté. Comme le dit Brehm, l'auteur de référence, il s'agit d'un état motivationnel pour rétablir les comportements libres qui sont perçus comme menacés. Or, le cadeau qu'il reçoit de l'entreprise du médicament, le prescripteur se sent par ce cadeau obligé d'être redevable. Il peut donc avoir le sentiment qu'on limite son libre choix. Il va alors ressentir de la réactance, ce qui peut finalement conduire à l'inverse de ce qui est recherché par le cadeau, c'est-à-dire la non-réciprocité. Objectif de l'étude. Nous avons donc décidé de mettre en place une étude avec une double perspective. Premièrement, une perspective managériale afin de mieux comprendre et mesurer les effets et les mécanismes d'influence des cadeaux dans le contexte de la promotion du médicament. Deuxièmement, une perspective plus éthique afin de révéler de possibles influences du don de cadeau qui pourraient être préjudiciables car, comme le dit l'OMS, il y a souvent une contradiction entre les pressions pour accroître les ventes et l'intérêt des patients. Nous avons donc retenu la méthodologie suivante pour l'étude mise en place. Il s'agissait plus précisément d'une expérimentation organisée avec l'accord et le soutien d'une entreprise du médicament libanaise, Tabak Emifar, à l'occasion du lancement d'un nouveau complément alimentaire. Dans le cas du Liban, tout nouveau médicament, même ceux de confort, doivent faire l'objet d'une première prescription par le médecin pour pouvoir être référencés par les pharmacies. Pour analyser le rôle de la réactance dans l'effet du cadeau sur les prescriptions, nous avons manipulé deux caractéristiques du cadeau. La première concernait la valeur du cadeau avec deux niveaux possibles, forte valeur ou faible valeur. Ce choix de la valeur a été fait car certaines études ont montré qu'un cadeau de grande valeur est évalué plus favorablement qu'un cadeau de faible valeur. De même, des études ont aussi observé un effet de cette valeur sur les prescriptions des médecins. Mais pourtant, des études ont aussi montré qu'un don de trop forte valeur peut avoir un effet négatif. Elles ont aussi montré qu'une trop grande distribution de cadeaux faisait finalement perdre son effet du cadeau car celui qui le reçoit se sent moins engagé par de la réciprocité et a même tendance à considérer que les cadeaux offerts sont des cadeaux perdus. La deuxième caractéristique du cadeau que nous avons manipulé correspond au fait que le cadeau soit ou non en rapport avec la profession médicale. Nous avons retenu cette caractéristique car certaines études prennent en compte la congruence entre les cadeaux et leurs bénéficiaires. De même, certaines études font la distinction entre cadeaux personnels et cadeaux professionnels. Enfin, du fait que nous envisageons un rôle médiateur de la réactance situationnelle dans l'effet du cadeau sur les prescriptions, nous avons supposé 1. Qu'un cadeau de forte valeur induirait plus de réactance situationnelle puisque le médecin se sentira encore plus obligé à être redevable. 2. Qu'un cadeau qui n'est pas en rapport avec la profession induirait aussi plus de réactance. Et, à cause de cette réactance, nous avons aussi supposé que cela influencerait négativement les prescriptions du médecin du médicament concerné par le cadeau. Pour réaliser l'étude expérimentale, nous avons procédé de la manière suivante. Dans une première étape, à l'occasion du lancement du nouveau complément alimentaire, des cadeaux ont été distribués aux quatre groupes expérimentaux, mais pas aux groupes de contrôle, qui n'ont reçu ces cadeaux qu'à la fin de notre période d'expérimentation. Dans un second temps, les médecins des cinq groupes ont répondu à un questionnaire comportant diverses mesures, donc celle de réactance situationnelle. Tout au long de cette période, les prescriptions de médecins ont été relevées par l'entreprise et, à la fin de la période, ces données de prescriptions anonymisées nous ont été confiées par l'entreprise. Ce qui différenciait les groupes de médecins était qu'ils recevaient uniquement un cadeau correspondant à l'une des combinaisons possibles des deux caractéristiques retenues, la valeur et le rapport avec la profession. Donc, par exemple, un groupe recevait un cadeau de faible valeur pas en rapport avec la pratique médicale, en l'occurrence une clé USB, alors qu'un autre groupe percevait recevait un cadeau de faible valeur mais en rapport avec la pratique médicale, dans ce cas, un marteau à réflexe. À la fin, nous avons donc pu disposer des prescriptions sur trois mois de 164 médecins, c'est-à-dire environ une trentaine par groupe. Les résultats obtenus montrent clairement une influence statistiquement significative du cadeau sur les prescriptions par rapport à une situation sans cadeau, c'est-à-dire celle du groupe de contrôle. Nos résultats montrent aussi que la valeur du cadeau a un effet sur la réactance situationnelle ressentie par les médecins du fait du cadeau et cette réactance a ensuite un effet négatif sur les prescriptions. Plus précisément, un cadeau de forte valeur déclenche une réaction plus forte qu'un cadeau de faible valeur. Ainsi, ce sont les médecins qui ont reçu les cadeaux de valeur plus élevés bouilloire électrique et tensiomètre qui ont développé le plus de réactance situationnelle et ce sont eux aussi qui, du fait de leur forte réactance, ont le moins prescrit le médicament. Cela confirme par conséquent le rôle médiateur de la réactance situationnelle. Par contre, pour le rapport du cadeau avec la pratique médicale, on ne retrouve pas tous ces effets mais uniquement un effet sur la réactance. Les cadeaux qui ne sont pas en rapport avec la pratique médicale déclenchent plus de réactance chez les médecins mais on ne constate pas d'effet statistiquement significatif de cette réactance sur les prescriptions. On ne retrouve donc pas dans ce cas l'effet médiateur de la réactance. Enfin, on ne constate pas non plus d'effet significatif sur la réactance de l'interaction entre les deux caractéristiques du cadeau, valeur et rapport avec la profession. Nos résultats nous permettent de faire quelques recommandations managériales aux entreprises pharmaceutiques. Tout d'abord, la promotion basée sur le cadeau est effectivement intéressante, commercialement parlant puisqu'elle influence favorablement le comportement de prescription des médecins. Nos résultats confirment donc que le cadeau est bien un influenceur comportemental. D'autre part, une forte valeur de cadeau est contre-productive puisqu'elle augmente la réactance des médecins. Par conséquent, offrir des cadeaux de forte valeur ne représente pas d'intérêt particulier, ce qui pourrait permettre une diminution des dépenses promotionnelles. Enfin, concernant le rapport du cadeau avec la pratique médicale, le fait que le cadeau ne soit pas en rapport avec la profession augmente la réactance. Et même si cette réactance n'affecte pas ensuite les prescriptions, il semble préférable de plutôt privilégier des cadeaux en rapport avec la profession. Si l'on se place du point de vue de la défense des patients et de l'intérêt de la société, ces résultats soulèvent des limites quant à l'éthique de telles pratiques, en particulier concernant l'indépendance du médecin dans ses décisions de prescription. En effet, puisque le cadeau induit une augmentation du niveau des prescriptions, on peut craindre que les médecins ne perdent une certaine indépendance dans leurs décisions car ils sont potentiellement influencés sans vraiment en être conscient par l'octroi d'un cadeau. Aussi, il pourrait donc être pertinent de diffuser notre étude aux médecins et aux étudiants en médecine et pharmacie afin de leur faire réaliser l'impact des actions promotionnelles sur leur propre comportement actuel ou futur. Notamment, en France, les cadeaux de faible montant ne sont pas considérés comme des cadeaux mais comme de simples objets promotionnels classiques de la relation commerciale. Or, notre étude a montré que tous les cadeaux, quelles que soient leurs valeurs, même faibles, avaient une influence sur la prescription. Nos résultats ayant indiqué que des cadeaux de forte valeur ne sont pas à favoriser, cela pourrait conduire les entreprises pharmaceutiques à diminuer leur budget promotionnel, ce qui, si elles le répercutaient sur le prix des médicaments, pourrait conduire à une baisse des prix profitable à la société tout entière. Merci beaucoup. Merci, merci Youssef pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, soit dans le chat, soit oralement ? Oui, alors il y a Clément, je crois. Oui, Clément et Guillaume. Clément et Guillaume, très bien. On commence par Clément. Allons-y. Avec plaisir, merci. En fait, je me permets de m'adresser à vous Youssef, mais finalement, c'est une question qui rejoint un petit peu, une question que j'avais déjà pour Lorraine, peut-être Guillaume aussi, au regard de ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. Je me pose énormément de questions sur où est la limite légale, déjà dans un premier temps, et morale, éthique dans un second temps, de ce type de cadeau-là. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, déjà la réactance est assez intéressante dans ce contexte-là, mais je me dis finalement d'une entreprise à une autre, finalement, ce n'est pas quelque chose qui me choque. que ce soit des laboratoires pharmaceutiques qui fassent des cadeaux à des médecins et que ces cadeaux aient un impact sur le type de prescription qui en ressort posent très largement question d'un point de vue éthique. Et effectivement, vous vous évoquiez sur la dernière slide, sur la dernière ligne même, le fait qu'il y avait une perte de confiance des patients envers les médecins. Je comprends pourquoi à la vue de ces résultats-là. Et du coup, je m'interrogeais vraiment sur le cadre légal de ce type de cadeau-là. Alors, je sais qu'on n'est pas effectivement en droit, mais est-ce que vous avez des éléments de réponse sur finalement quelle est la frontière entre le légal et le non légal et où est-ce que vous placeriez, vous, le cursus entre l'éthique et le non éthique, le moral et le non moral dans ces éléments-là ? Voilà, ma question est peut-être très, très large, mais c'est simplement que ça m'intéressait. Merci. Merci pour la question. En fait, c'est une question qui n'a pas de réponse. Car, en fait, personnellement, j'ai participé à des comités pour qu'on puisse faire les guidelines éthiques pour la promotion pharmaceutique. Dans beaucoup de pays, ils n'ont pas abouti à des solutions parce qu'ils ont fini par autoréglementation des entreprises du médicament. Autoréglementation, ça veut dire pour chaque laboratoire, c'est à lui de mettre les limites. Pourtant, il y a dans les protocoles, il y a des protocoles pour chaque pays et des protocoles pour chaque laboratoire. Par exemple, au Liban, les protocoles déjà mis par les entreprises du médicament, c'est l'autoréglementation, on a mis, en fait, on a dit pas plus que 50 dollars en valeur. D'accord. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup, en fait, moi, parce que j'étais le président du syndicat des délégués médicaux, j'ai participé beaucoup à des débats, à tout ça. Même quand on dit une valeur de 50 euros ou 50 dollars, mais avec quelle fréquence ? Bien sûr. Avec et maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de caractéristiques, il y a beaucoup de facteurs qui entrent et qui peuvent échapper aux réglementations, même s'il y a des pays qui ont des réglementations très strictes. Maintenant, par exemple, aux États-Unis, ils durcissent les lois contre les cadeaux, tout ça, mais toujours, toujours, les laboratoires pharmaceutiques, ils trouvent des moyens pour contourner par exemple, par exemple, UCF, quels moyens pour contourner la réglementation ? Maintenant, par exemple, il y a la formation, ils sponsorisent la formation, ils recrutent des médecins comme des consultants. On dit, ouais, vous êtes un opinion leader et du coup, on aime bien que vous faites une conférence pour nous et on vous paye 15 000 dollars. Et c'est un consultant, quoi. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de moyens de contourner les protocoles qu'on met dans soit les syndicats, soit les groupements des laboratoires pharmaceutiques, soit même les gouvernements. Mais c'est toujours, c'est toujours pas assez. C'est super, merci. Alors, juste un petit point de contexte. Lorsque Youssef a commencé sa thèse, la réglementation au Liban était bien différente et était beaucoup moins, cette auto-régulation était bien moindre et les cadeaux, Youssef, vous pourrez confirmer, les cadeaux pouvaient être vraiment de très, très grande importance. il n'y avait pas de limites. Voilà, c'était sans limites. Donc, on pouvait proposer par exemple de financer les études du fils du médecin. Des enfants. Voilà, des cadeaux de ce type-là. Ou bien, disons, offrir du mobilier pour la polyclinique, par exemple. beaucoup de choses. Par contre, dans le cadre de sa thèse, Youssef a dû respecter cette auto-réglementation et du coup, les deux niveaux de cadeaux étaient compris dans cette borne de 50. Merci. Guillaume ? Alors, ma question est totalement liée à la question de Clément. Pour démarrer ma question, je vais partir d'un exemple personnel. En fait, j'avais dit à ma médecin généraliste que j'avais entendu que des médecins allaient souvent à des dîners, recevaient des cadeaux et que ça les influençait à prescrire certains médicaments et j'avais demandé si par hasard ce n'était pas son cas également et elle m'avait avoué qu'en toute honnêteté que oui, elle participait très régulièrement à des dîners, à des formations justement et à des colloques où elle savait qu'il y avait des personnes de l'industrie pharma qui essaient de l'influencer mais que pas du tout, elle n'était pas du tout influençable et de l'autre côté, j'ai travaillé aussi pour un des plus gros fournisseurs de l'industrie pharmaceutique qui n'est pas directement l'industrie pharma mais qui est l'un des plus gros fournisseurs et on avait dans notre stratégie justement de viser les médecins pour les influencer à faire la promotion de nos produits et je me suis toujours aussi demandé la limite morale et éthique de ça de ces pratiques dans le sens où on peut complètement impacter les patients et je me disais est-ce que des fois la réactance des docteurs des médecins ou la réactance affichée en tout cas par exemple de mon médecin généraliste qui dit non non moi je résiste mais ça c'est pas de la réactance alors là pour le coup c'est pas du tout de la réactance c'est au contraire elle essaye de rationaliser son comportement en disant moi je ne suis pas c'est pas le bon mot mais ce que je veux dire c'est qu'elle elle donne l'impression elle veut donner l'impression de résistance en tout cas elle rationalise c'est ça oui et est-ce que des fois c'est pas ceux qui font ça qui sont les plus influencés peut-être justement parce qu'elles rationalisent et qu'elles essayent de se rassurer et de se dire bah oui j'ai peut-être un peu été influencé mais bon je ne vais pas l'afficher dans mes patients sinon ils vont perdre la confiance mais au contraire justement ça peut peut-être me donner moins confiance en mon médecin quand j'entends ça en sachant que ça se fait donc voilà c'est juste une remarque mais je ne sais pas après ce que vous en pensez je ne sais pas si Youssef a un élément de tonce en fait souvent dans beaucoup d'études ils constatent que les médecins ne sont pas conscients du degré de l'influence exercée par les laboratoires pharmaceutiques et il y a plusieurs études qui ont en fait fait le contraste entre ce que les médecins pensent et ce qu'ils font et du coup ils pensent qu'ils ne sont pas influençables mais effectivement ils sont plus influencés qu'ils le pensent je ne sais pas quand même pour préciser le contexte oui oui très bien Juste pour préciser un petit peu le contexte par exemple dans un contexte français il y a quand même une réglementation qui est assez stricte et on ne peut pas offrir tout et n'importe quoi à son médecin et même aujourd'hui lorsque par exemple on finance le déplacement en congrès d'un médecin qu'un labo pharmaceutique finance c'est à condition que ce médecin-là ait participé par exemple à une étude mise en place par le labo pharmaceutique en question ou quelque chose de cet ordre-là donc il y a une réglementation qui est quand même assez stricte alors je vois Claude Chama qui a levé la main et ce sera la dernière question puisqu'après il faudra qu'on clôt cette table ronde oui oui bonsoir bonsoir je suis désolée de ne pouvoir pas mettre en route ma caméra pour des raisons personnelles effectivement mon frère qui est malheureusement décédé il y a quelques années était dentiste il participait énormément à des congrès qui étaient offerts par les voilà les entreprises pharmaceutiques donc une fois je lui ai posé la question j'ai dit mais comment tu fais il m'a dit et bien je prescris les médicaments de tout le monde donc voilà il divisait un peu il donnait une certaine quota à chaque à chaque entreprise mais il était souvent en voyage des voyages offerts par les entreprises pharmaceutiques alors aujourd'hui normalement ça n'est plus possible selon la réglementation française il était au Liban aussi ah oui d'accord alors au Liban oui puisque on est sur de l'auto réglementation au Liban c'est ça donc il avait pas de l'auto réglementation il avait peut-être trouvé un moyen de pallier quand même un petit peu à l'influence on peut imaginer voilà c'est ça c'est exactement ça il profitait il profitait entre guillemets pour faire des formations et justement pour essayer aussi d'améliorer ses compétences donc c'était tout bénef dans tous les sens un peu donnant donnant merci pour ce témoignage merci à vous alors effectivement nous avions annoncé une fin de table ronde à 19h on a légèrement débordé donc je ne voudrais frustrer personne donc si vraiment il y a une dernière question une dernière remarque on peut la prendre non juste pour contrebalancer aussi en France il y a le gouvernement qui a une influence aussi sur la politique de prescription des médecins qui contrebalance en partie aussi ces influences puisqu'ils ont souvent une ligne directrice par rapport à la sécu sociale ou d'autres facteurs qui peuvent aussi contrebalancer ces influences ok merci Guillaume alors je ne sais pas si Claude Chama a levé la main non elle est restée d'accord ok très bien mais écoutez on va tous vous remercier très vivement c'était extrêmement intéressant d'entendre toutes vos pratiques toutes vos expériences et les conclusions que vous avez pu en tirer les uns et les autres on essaiera de reproduire ce format là dans quelque temps toujours au titre donc de cette chaire et puis n'hésitez pas à faire savoir que cette chaire existe et qu'on peut travailler main dans la main avec des avec des professionnels avec des managers avec des décideurs pour les aider justement à comprendre un peu mieux ce qu'ils font les impacts que ça peut avoir positif comme négatif et puis surtout essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont impliqués par l'utilisation de tel ou tel levier de tel ou tel formulation publicitaire ou de tel ou tel outil technique de communication merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à vous merci à tous au revoir au revoir un grand merci aux intervenants oui merci à vous merci Lionel Youssef Gabriel Lorraine c'était passionnant c'était vraiment bien au revoir merci à tous